Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et aussi de l'intérêt. Nous allons aujourd'hui, avec vous, découvrir Monsieur Vixamard. Henri Vixamard, âgé de plus de 94 ans. Il est docteur en économie du développement de la Faculté de droit et des sciences économiques à l'Université de Bordeaux 1. Il est avec nous ce matin et vous allez être surpris de savoir où il vit et pourquoi il est ici à la rubrique Le Point de Métropole ce matin. Monsieur Vixamard, bonjour. Bienvenue à cette émission. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de cette rubrique aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Wendel. Bonjour, belle et richissime Haïti. Qu'est-ce qui mérite d'être corrigé dans la présentation que je viens de faire de vous ? Tout est correct. Vous êtes effectivement docteur en économie du développement. Je suis effectivement docteur en économie du développement. Je suis en même temps avocat licencié en droit de l'Université d'État d'Haïti. J'ai eu une expérience de 13 ans en Afrique. J'étais le conseiller économique et juridique du président de la République du Tchad pendant 13 ans. Pendant 13 ans ? Oui. Et vous êtes non-voyant ? Je suis non-voyant depuis 10 ans. Qu'est-ce qui vous amène ici à Métropole ? Le mercredi 25 janvier 1917, j'ai eu la chance d'entendre le professeur Noël refuser de répondre à une question de le point. Le professeur lui avait posé la question de savoir, d'après lui, professeur Noël, quel doit être le premier acte du nouveau gouvernement. Le professeur Noël a un peu brossé une réponse qui ne m'a pas plu. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'ai laissé l'écaille et je suis venu dire au professeur que le premier acte du gouvernement ne doit pas être se soucier de l'éducation ou bien du système scolaire haïtien. Mais son premier acte doit être de créer un million d'emplois avec sécurité et avec pouvoir d'achat. C'est son premier acte. Il ne doit pas se soucier de savoir la source de financement de ce projet. Il doit tout confier à Jésus. Jésus lui-même présentera son projet à Dieu. Cependant, il aura soin d'aviser tous les employés que c'est de ce jour à l'expiration de trois mois que tout le monde commencera à recevoir le salaire. C'est tout ce qu'il aura à faire. Parce qu'Haïti aura assez d'argent pour payer des emplois avec sécurité à tous les employés. Haïti aura assez d'argent. Je vais vous expliquer la source de financement qui se trouve en Haïti même. Est-ce que c'est réaliste, professeur ? Est-ce que c'est réaliste de créer un million d'emplois en Haïti ? Où est-ce qu'on va trouver de l'argent véritablement pour payer ? Le philosophe allemand Kant aurait dit que c'est un impératif catégorique pour Haïti de créer un million d'emplois si Haïti veut cesser d'être traité, de rester avec de la communauté internationale. Oui, c'est possible d'avoir demain matin un million d'emplois. D'un quel secteur ? Un million d'emplois, non seulement dans la fonction publique, mais encore, mais aussi et surtout, dans tous les domaines, dans tous les domaines, on arrivera à embaucher un million de citoyens, non seulement à les embaucher, mais encore, à leur payer un salaire décent, par ce petit salaire que vous recevez, non seulement l'État devra payer un salaire décent, mais même toutes les entreprises auront la possibilité et la facilité de verser chaque mois et à date fixe, mettons le 22 de chaque mois, un salaire décent à tous les employés. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un rêve, une utopie, professeur. Et comment un docteur en économie, du développement, peut concevoir la matérialisation de tels projets, assimilables à un rêve, quand même ? Oui. Puisque nous parlons d'Haïti. Oui. Permettez-moi de me servir d'un proverbe créole et en même temps de parodier ce proverbe créole. Quel est-il ce proverbe créole ? Bâton ou guénie, sa velle ou pas récou. Je le parodie. Mais on n'a même pas le bâton. Maintenant, je le parodie. Ressource ou guénie, c'est politique pour fait et c'est politique ressource qui pour inspire une bonne politique de développement économique durable d'Haïti. De quelles ressources dispose Haïti tandis que je vous parle ? Primo, 10 ou 11 millions d'enfants. Segundo, 27 500 km² ou, si vous voulez, 2 750 000 hectares de terre. Ce sont les principales ressources. Ensuite, M. Wendel, au moment où je vous parle, Haïti dispose du métal noble, le plus noble de la terre. Le métal qui existe en plus grande quantité en Haïti que dans tous les autres pays, à l'exception de l'Afrique du Sud. Nous avons assez de iridium, M. Wendel, nous avons assez d'iridium pour fournir de l'iridium au monde à tous les pays qui en ont besoin. Bien entendu, ils ne sont pas nombreux les pays qui peuvent se servir de l'iridium parce que vous pouvez utiliser l'iridium dans l'industrie militaire. Vous faites des missiles tactiques nucléaires. Vous faites des fusées éclairantes. Vous fabriquez des navettes spatiales, des satellites. Vous préparez le système de mise en orbite. Voilà ce qu'on fait avec l'iridium. Et nous sommes dans le monde entier le deuxième pays à produire d'iridium. Une tonne d'iridium au moment où je vous parle se vend à 45 milliards de dollars américains. Le seul iridium suffit à lui seul à autoriser Haïti à réaliser un développement économique de la manière la plus extraordinaire. Le seul métal iridium suffit, M. Wendel. Tout à l'heure, nous allons parler du pétrole que nous avons en très, très, très grande quantité dans le pays. Un moment, un moment, professeur. Comment savez-vous que nous avons de l'iridium ? J'ai beaucoup lu, M. Wendel. J'ai beaucoup voyagé. Oui. Nous avons de l'iridium. Êtes-vous en train de nous dire que ce sont des informations fiables et disponibles ? Elles sont disponibles. Et vous pouvez aller au bureau des mines d'Aïd à Port-au-Prince. Oui, je suis à Port-au-Prince. Vous pouvez aller au bureau des mines. Et si le bureau des mines est bien informé, il vous donnera la source dont je dispose aussi. Et que vous ne pouvez pas partager avec nous sur ma terre ? Je peux partager cette source avec vous. Allez-y. Elle vient de l'Afrique du Sud. L'iridium ? Non, la source. Ah, la source. Oui. Alors, l'iridium, nous l'avons dans le département du Sud-Est. Ah bon ? Nous avons l'iridium et précisément à Bénet. Dans le Sud-Est, à Bénet, nous avons de l'iridium. Il y a aussi un autre pays qui a de l'iridium. Mais, ce pays ne dispose pas d'autant d'iridium que nous autres haïtiens. cependant, on dit, et je crois que c'est sûr, on nous vole notre iridium. Parce que comment pouvez-vous vous expliquer qu'une tonne d'iridium se vende à 45 milliards de dollars américains et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons même pas faire la politique de notre iridium. Or, c'est avec ce métal que nous l'exploitons avec beaucoup de cerveaux, c'est avec ce métal seul. Si nous voulons mépriser le pétrole, si nous voulons refuser l'asphalte, si nous voulons refuser l'aluminium, si nous voulons refuser l'or, M. Wendel, croyez-moi, de tous les pays du monde, de tous les pays de la Terre, de tous les pays du globe terrestre, c'est Haïti qui possède le plus d'or de tous les pays du monde, de tous les pays de la Terre. C'est le pays Haïti qui possède le plus d'or. Nous avons un pays qui est plus grand que nous. Il possède les deux tiers de l'île dont nous possédons nous-mêmes le tiers. Il a de l'or, mais nous avons plus d'or que ce pays. nous sommes le premier pays du monde à avoir tant d'or. Malgré tout, nous mourons de faim. Nous sommes à 10 millions Haïti. belle et riche ici, Haïti. Tu as 10 ou 11 millions d'enfants, mais il y a 6 millions d'enfants qui sont dans l'extrême pauvreté. Il y a 3 millions qui sont dans la pauvreté. Il y a 1 million qui vit actuellement dans un exil doré. Et il a pour nom, ce milieu a pour nom la diaspora. Vous avez seulement quelques centaines de milliers d'enfants à vivre, à manger. À leur faim. À leur faim, je vous en remercie. Et boire à leur soif. C'est seulement que vous avez alors que nous avons beaucoup, beaucoup d'iridium. Permettez que je revienne à cette question d'iridium. Vous avez dit que cette quantité d'iridium disponible a été localisée à Bénin. Oui, dans le sud-est. Je veux aussi profiter de l'occasion pour vous annoncer, vous apprendre que je suis du sud-est. C'est bien. Vous êtes un richard, un richissime. On ne m'en a jamais parlé. On m'a dit, on m'a parlé au contraire de Beloc, mais jamais de Bénin. Alors, oui, c'est dans toutes ces zones-là que vous avez l'iridium, que Haïti possède l'iridium. Qui est-ce qui a fait cette découverte ? Des experts de l'Afrique du Sud. Et pourquoi ils l'ont laissé, ils ne sont pas partis avec ? Ils ne sont pas repartis avec ? Avec l'iridium ? Non, il faut avoir de l'argent pour exploiter les mines d'iridium. Il faut avoir beaucoup d'argent. C'est à quelle période on avait localisé, que les Sud-Africains avaient localisé l'iridium en Haïti ? C'est un ministre, un premier ministre haïtien qui avait fait venir ces experts de l'Afrique du Sud qui les avaient fait venir en Haïti. Parce que ce premier ministre, avant de devenir premier ministre en Haïti, il avait travaillé en Afrique du Sud. Il connaissait l'Afrique du Sud par cœur et il connaissait tous les experts. Il les a fait venir ici en 2014. c'est-à-dire il y a trois ans de ça qu'il les a fait venir ici. Et ils ont beaucoup travaillé pendant l'année 2014. Et ils ont tous les travaux qu'aujourd'hui ils ont mis à la disposition du gouvernement haïtien. Information fiable ? Fiable, vous pouvez contrôler ça au bureau des mines de Port-au-Prince qui se trouve à Delma. Nous avons une responsabilité quand nous partageons des informations avec le public de Métropole, le professeur Vixama. Et là, c'est très récent ce que vous venez de dire. Et vous avez dit que c'était en 2014. Oui, je vous donne la date exacte. C'est un ministre, un premier ministre haïtien qui les avait fait venir en Haïti. Ces experts sud-africains. OK. Mais vous avez dit que vous êtes non-voyant depuis dix ans ? Oui, je suis non-voyant depuis dix ans. Comment vous savez tout ça ? Comment j'ai fait pour venir ici malgré ma cécité ? Quelqu'un m'a conduit. J'ai des secrétaires qui travaillent avec moi. OK. Pourquoi n'a-t-on pas commencé à exploiter l'iridium ? Il y a une raison en cela. Elle est une raison politique. politique. Vous ne pouvez pas élaborer ? Je suis au regret. Vous ne pouvez pas. OK. Maintenant, ça, c'est pour l'iridium qu'on aurait découvert en Haïti. Vous avez dit qu'on a beaucoup d'or aussi ? Beaucoup d'or. Plus d'or. Haïti a plus d'or que n'importe quel autre pays du globe terrestre. Pourquoi on ne l'a pas exploité ? C'est Haïti qui a un complexe. Je ne sais pas comment il faut appeler le complexe d'Haïti. Je ne sais pas pourquoi, belle et richissime Haïti, tu ne veux pas offrir ton or. Tu ne veux pas offrir ton mercure. Tu ne veux pas offrir ton aluminium. Tu ne veux pas offrir ton texteine. Tu ne veux pas offrir ton manganèse. Tu ne veux pas offrir ton cuivre au marché international. Croyez-moi, M. Texen, nous sommes deux pays au monde à avoir du mercure. La Tchécoslovaquie et en Haïti, où est-ce que nous avons ce mercure ? Dans la partie la plus pauvre d'Haïti, au Molde-Sénicola. Ah bon ? Nous avons du mercure au Molde-Sénicola. Et sur la terre d'Haïti entière... Ce n'est pas des indices. J'ai toujours entendu dire qu'on a des indices. De mercure. Indices ou nappes de mercure, ça se trouve au Molde-Sénicola, dans le département du Nord-Ouest. Et pour le cuivre, pour l'or, M. Tintel, nous avons de l'or en quantité, en grande quantité. C'est Duvalier-Père qui, en 1982, a fermé une société canadienne qu'on appelle la Sudrenne. La Sudrenne... En 1992, Duvalier-Père n'était plus là. En 1980... 1982. Qui était là ? C'était Baby Doc qui était là. Un Duvalier. En 1982, qui a... Non, c'est Duvalier-Père qui a fermé la Sudrenne. Et je me rappelle, c'est en 1982 que la Sudrenne a fermé les portes. Oui, mais c'était pas sous Duvalier-Père. Duvalier-Père n'est pas mort en 1986. Il est mort avant. Non. Il est... Il ne pouvait pas travailler encore en 1982. Non, il y a petite confusion. Il y a petite confusion. Et... En 1986, Duvalier-Fils a quitté Haïti. Mais c'est Duvalier-Fils, c'est Jean-Claude Duvalier qui était au pouvoir. En 1982 ? Oui. Oui. Bon. On peut comprendre qu'il y a un petit désordre dans les faits. Et... Je ne vais pas vous obliger à être trop exact dans les faits, dans les données. Mais vous pouvez aussi comprendre que... En fait, je veux bien vous rappeler qu'il y a une petite confusion. OK ? Bon, merci beaucoup. En tout cas, c'est en 1957 que la compagnie canadienne, la Sudraine, avait commencé à exploiter les mines de cuivre à Mémé, à l'entrée nord de la ville d'Agonahive. De 1957 à 1982, cette société canadienne a produit 1,5 million tonnes de cuivre à Mémé. 1,5 million tonnes de cuivre et a employé beaucoup, beaucoup de types. En 1957, de 1957 à 1982 encore, nous avons eu une compagnie américaine, la Reynolds, qui se trouvait à Payan, sur le plateau de Rochelois, du côté de Miragouane, qui a récolté pendant 11 ans 600 000 tonnes de bauxite chaque année. Ce sont les seules expériences que toi, Haïti, tu as connues dans cette question de mines. Jusqu'au moment où je vous parle, M. Wendel, réaliser que Haïti peut encore exploiter son aluminium qui se trouve du côté de Miragouane, qui se trouve à Payan, précisément. Jusqu'au moment où je vous parle, quant aux mines d'or, il n'y a pas longtemps que la société canadienne qu'on appelle Sainte-Geneviève avait exploité une belle quantité, je ne me rappelle pas la quantité de tonnes, du côté de du côté de Trou du Nord. Maintenant, pour une raison ou une autre, la société est repartie. jusqu'au moment où je vous parle, nous avons de l'asphalte. Les gens racontent que l'asphalte d'Haïti est supérieur à l'asphalte du Venezuela. Nous ne savons pas encore la taille de cet asphalte. Pourquoi ? Parce qu'au fond de cet asphalte, il y a du pétrole et personne n'a jamais su la taille de pétrole du pétrole du pic Macaïa. Cet asphalte dont je vous parle se trouve au pic Macaïa, dans la grandance. Alors, voilà des ressources d'indice d'indice aux Haïti et que pour une raison ou une autre, notre Haïti refuse d'exploiter. Je ne sais pas au nom de quel complexe Haïti ne veut pas les offrir. Ne veut pas ou ne peut pas ? Haïti ne peut pas offrir, de préférence, son iridium, son platine, son platine iridiée, son aluminium, son or, 18 carats, 22 carats, 24 carats. Au dire des ors fèvres européens, l'or d'Haïti est supérieur à tous les autres ors qu'ils achètent en Afrique, que ce soit l'or 18 carats, l'or 22 carats, l'or 24 carats. L'or d'Haïti est supérieur à tous ces ors-là. Professeur Vixabar. Monsieur Wendel, je suis à vos ordres. On va observer la pause. Le temps pour nous de prendre un peu d'eau, de boire un peu d'eau et de respirer. Je vous en remercie. Et on va revenir pour essayer de voir, de comprendre certaines choses parce qu'il y a des choses qui nous intéressent et qui nous interpellent aussi. Si on a tant de richesses, pourquoi sommes-nous encore si pauvres ? On va en parler après la pause. Ok, d'accord. Je vous en prie. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point, le Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le docteur Henri Vixabar. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience. Avec nous aujourd'hui, Henri Vixabar, comme je l'ai dit déjà. Il est docteur en économie du développement à la Faculté de droit et des sciences économiques à l'Université de Bordeaux 1. Il est avec nous ce matin à la rubrique Le Point. Et avant la pause, on parlait de nos richesses. Et il y avait une question qui était lancée, qui était posée, à savoir, si on est si riche, pourquoi on est si pauvre ? Ou encore, s'il y a tellement de richesses en Haïti, pourquoi on est si pauvre ? Mais avant de répondre à cette question, permettez que je vous pose quelques petites questions, je dirais personnelles, si ça ne vous dérange pas. Ça ne me dérange pas, Monsieur Wendel. Vous avez dit tantôt que vous avez 94 ans. dix mois, deux jours. 94 ans, dix mois, deux jours. Deux jours. OK. Vous avez combien d'enfants ? Neuf enfants. Ils sont où ? Il y a un qui est ingénieur pétrolier. Il travaille à Jakarta, en Indonésie, maintenant. Mais il avait étudié en Écosse. il y a un qui est à Paris. Il y a une fille qui est en Haïti, elle s'appelle Eugénia. Elle est docteure en philosophie. Il y a deux qui sont au Canada. Il y a une autre encore, pas deux qui sont au Canada, il y a trois au Canada. Il y en a qui sont au Canada. Nous avons dit la France. J'ai oublié le tout. Vous n'allez pas tout vous rappeler quand même. Oui. Et aujourd'hui que vous êtes à la retraite, apparemment. Oui, je suis à la retraite. Je n'ai jamais travaillé. Sauf qu'en Afrique, que j'avais travaillé, je suis resté 13 ans, conseil juridique et économique du président. Mais comment vous expliquez que vous n'avez jamais travaillé ? Qu'est-ce que cela veut dire ? J'ai travaillé seulement en Afrique. En Haïti, vous n'avez jamais travaillé ? Non, j'étais seulement professeur. Ah, vous avez enseigné. J'ai enseigné. Et vous pouvez encore enseigner ? Je n'ai pas encore enseigné. Non, est-ce que vous pouvez encore enseigner ? je peux enseigner, surtout le latin. Je peux l'enseigner. Vous pouvez enseigner encore le latin ? Oui. Et vous n'avez pas enseigné le grec ? Oui, j'ai enseigné le grec, mais alors, j'ai beaucoup oublié le grec. Mais le latin, il y a des choses qui existent encore. Vous vous souvenez de toutes les déclinaisons ? Oh, je me souviens de toutes les déclinaisons. Latines ? Latines. Mais pas... grec. Pas les déclinaisons grecques ? grec, non. Mais vous êtes en mesure d'enseigner ? Je suis en mesure d'enseigner le latin et le français. Savez-vous qu'on n'enseigne plus le latin et le grec en Haïti ? je le sais. Vous savez ça, vous êtes au courant. Oui. Est-ce que ça constitue un vide, je dirais, dans l'enseignement ? Oui, surtout dans l'enseignement en Haïti. Ça doit être un vide regrettable. Vraiment, c'est un vide regrettable, l'enseignement du latin. En quoi ça peut être utile, cet enseignement ? Il vous aide à mieux parler le français. Il vous aide à mieux comprendre le français. Surtout lorsque vous avez des dissertations à rédiger. Il vous aide beaucoup parce qu'il vous aide, il vous oblige à aller chercher beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de renseignements. Mais maintenant, on n'a plus d'efforts à faire. Vous avez connu Haïti à votre âge. Vous avez eu de bonnes expériences. C'est l'époque d'or d'Haïti, en quelque sorte, que vous avez connue. Quels sont vos regrets aujourd'hui ? Aujourd'hui, mon premier regret va... Vous ne pouvez pas le dire. Non, je veux vous le dire. Je regrette surtout C'est dur de le dire, mais je suis obligé de le dire. Le départ des frères de l'instruction chrétienne. Ça, c'est votre regret ? Oui, c'est mon premier regret. Parce que l'enseignement primaire donné par les frères de l'instruction chrétienne valait quelque chose. quand un enfant sortait de l'école primaire avec le brevet supérieur, mais cet enfant-là a la même capacité que l'enfant d'aujourd'hui qui sort du lycée avec un baccalauréat première partie. Ça, on doit le dire à la gloire des frères de l'instruction chrétienne. Ce n'est plus le même enseignement. Nous avons ici ton enseignement primaire, croyez-moi, tout l'enseignement primaire est un tissu d'école de mauvaise qualité. Tout l'enseignement primaire dans les dix départements géographiques. L'enseignement primaire ne vaut rien. Quant à l'enseignement, secondaire, il ne vaut plus rien. Il ne rassure plus rien du tout. Quant aux universités, ce sont des universités au rabais. Toutes les universités sont au rabais. Les universités religieuses, les universités laïques, ce sont des universités au rabais. Parce que l'État ne se soucie pas de son travail. L'État ne connaît pas son travail. Les ministres ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Les professeurs, le type a fini son bac, son deuxième bac. Il l'a réussi. Il a trois années, quatre années à l'école de droit. Il est avocat, il est devenu, et puis il devient tout de suite professeur à l'université. non, on ne peut pas être professeur d'université avec une simple licence. La licence seule ne suffit pas pour autoriser quelqu'un à devenir professeur à l'université. Non, cela ne peut pas, cela ne doit pas être. Il faut que l'État arrive à prendre les choses en main. Il faut que l'État, qu'Haïti elle-même, cette belle et réussissime Haïti, qu'il faut qu'elle prenne son destin en main. Si Haïti change de politique, de développement économique, elle peut arriver, elle peut parvenir à prendre son destin en main. Elle peut le faire. mais qu'Haïti se mette en tête qu'elle ne peut pas travailler à son développement avec de la patate, avec de l'igname, avec de la banane, avec de l'âme véritable, avec des cocoyers, avec du manioc. Ce n'est plus possible, M. Wendel. Il faut que Haïti change de politique. OK. Dites-nous, M. Vixama, est-il vrai que vous avez fait l'exil, que vous avez connu l'exil ? J'ai connu 24 ans d'exil. J'ai passé 13 ans en Afrique et 11 ans en France. Est-ce que vous faisiez de la politique ? Oui, je faisais de la politique sous Duvalet-Père. Et c'est sous Duvalet-Père que je suis parti en exil. Mais en faisant courir le bruit que Duvalet m'a donné une bourse. C'est comme ça que j'ai pu obtenir mon visa, mon passeport. au département, au ministère de l'Intérieur. Et vous n'avez pas, on ne vous a pas demandé de pièces ou encore de papiers à présenter ? Non. Je suis arrivé au ministère de l'Intérieur qui se trouvait à ce moment à l'arrivée de la Réunion. Un député d'Aigounaïve qui vivait, avant d'être député, qui vivait à Port-de-Père, me connaissait très bien. Il était venu chercher un passeport pour un ami. Il m'a vu. Il est resté à me parler. Et les employés du ministère de l'Intérieur m'ont vu parler à ce député. Au départ, des députés, les employés sont venus me parler. Ils m'ont dit, bon, on va envoyer la liste des noms de ceux-là qui sollicitent un visa au palais. Je dois vous rappeler qu'à ce moment, le ministère de l'Intérieur était obligé d'envoyer la liste des demandeurs de visa au palais. Et c'est quand le palais retournait la liste au département de l'Intérieur, au ministère de l'Intérieur, que le visa, que le passeport vous était donné. Et là, vous en avez profité pour parler. et puis pour dire que c'est Duvalier qui m'a donné une bourse. Et là, vous avez pu partir. Et puis ce jour-là, mon nom est descendu, est envoyé au palais et ce même jour, mon nom est descendu. Mais alors, je vivais au CAI et je suis rentré au CAI le même jour pour préparer mes affaires. Je suis revenu à Powerpoint quelques jours plus tard. Nous étions au cours de la semaine sainte. mercredi sainte, j'ai eu l'idée, j'étais à Powerpoint, j'ai eu l'idée d'aller à Bédehén pour voir mes parents. Ma mère est originaire de Bédehén. Mais une idée m'est venue de ne pas rester en Haïti, de partir. Et jeudi sainte, j'ai pris l'avion à destination de Paris. et samedi sainte, les tontes m'accoutent étaient venus me chercher. Donc, c'est à Jésus que je dois la vie. OK. Vous avez 94 ans, 10 mois, 2 jours pour vous répéter. Il n'est quand même pas donné à tout le monde cette chance de vivre pendant tout ce temps. vous pouvez partager avec le public de Métropole les recettes. C'était quoi ? Pour vivre si longtemps ? Oui. D'abord, je suis... C'est une belle question. D'abord, je dois commencer. Non, alors, je vivais à Port-de-Pelle. Oui, je suis né à Port-de-Pelle le 2 avril 1922. je faisais mes études primaires à Port-de-Pelle et ma mère m'avait envoyé en 1937-36 au Cap-Hallicien pour mes études secondaires. Je dois vous dire toute la vérité ? Oui. La vérité ? En 1937, je faisais ma cinquième au lycée Philippe Guerrier des Cailles. Les recettes, oui. Du Cap, du Cap, excusez-moi. Au lycée Philippe Guerrier du Cap. Les auditeurs et téléspectateurs de Métropole attendent les recettes. Oui, je vais vous donner les recettes. Et alors, j'étais en pension au Cap chez une dame, une Saint-Thomasienne. Elle venait de Saint-Thomas elle-même. Mais son mari a fait ses études et a été médecin. Il s'appelait Docteur Vieux. Il a fait la médecine à Paris. C'est là que j'étais en pension de la cinquième à la rétôt. Et en 1937, je revenais de l'école, je suis allé à l'hôpital où se trouvaient beaucoup de bus qui ramenaient des personnes que Trouillot n'avait pas eu de temps de faire tuer. J'ai vu deux jumelles. L'une dans un sein était arrachée à demi. Et l'autre fille avait le sein aussi dans un avec un gros pansement. Mais ça donnait du sang. Ce jour-là, croyez-moi, je m'étais dit ceci, bon Dieu, faites que je devienne président d'Haïti pour que j'aille en Dominicanie à la tête d'une armée. Ça, je l'avais dit. Et je faisais ma cinquième, ma quatrième, ma troisième, ma seconde, ma philo. avec toutes ses idées. Je vois, je suis parti pour l'Afrique après, je vois que Jésus ne tenait pas à ce que je me mette à la tête d'une armée pour aller me battre. Pour aller venger les Haïtiens. Pour aller venger les Haïtiens. Mais alors, je vivais très bien au Cap Haïtien. Docteur Docteur Vic Samar, pour certaines raisons, vous vous êtes gardé de partager avec le public de Métropole les recettes. Non, je vous donne les recettes. C'est à cela que j'arrive maintenant. Je vivais très bien au Cap Haïtien. Qu'est-ce que vous entendez par... très bien parce que cette Saint-Omantienne ne préparait pas les repas de la même façon que les Haïtiens. Non. Parce que les matins, elles nous donnaient une nourriture qui n'existe plus ici. C'était quoi ? Et qu'on appelait rété tranquille. On nous donnait une tranche de rété tranquille. Avec quoi préparons le rété tranquille ? C'est avec du manioc et du sirop miel. On peut préparer cette nourriture-là. Non, je suis en train de noter, oui ? Pardon ? Je suis en train de noter. Oui. La nourriture s'appelait rété tranquille. Rété tranquille. C'est ça qu'on nous donnait le matin. Rété tranquille. Rété tranquille. C'est sirop miel avec manioc. Miel, manioc. Miel, manioc. Bon, c'est ça qu'on nous donnait le matin. Ensuite ? Non, c'est tout. Avec une tranche de sirop miel. Avec une tranche de rété tranquille, vous avez pour midi, pour une heure. Vous avez mangé votre tranche de sirop miel, vous buvez un verre d'eau, vous êtes là pour midi. Vous attendez votre nourriture. Vous n'avez pas faim du tout. Bon, à midi, on nous donnait de la noix d'acajou avec du cabri. Alors, ça, c'était bon. C'était bon. Et puis, avec du poids noir et avec certains jours, on nous donnait du riz, d'autres jours, du miel, d'autres jours, on nous donnait du riz. Et le soir, quand vous prenez ça, le soir, vous n'avez plus besoin de manger. Vous êtes déjà remplis. Bon, je pouvais passer cinq ans comme ça, sixième, cinquième, quatrième, quatrième, et je suis rentré à Port-de-Pain. je vivais à Port-de-Pain. Ma mère était déjà morte et je ne pouvais pas rester à Port-de-Pain. Je suis rentré à Port-au-Prince chez un cousin qui était sergent de l'armée d'Haïti. Alors, les parents m'aimaient beaucoup parce que j'étais déjà en rétour. Et alors, on prenait soin de moi ici, mais je ne mangeais pas beaucoup parce que j'avais perdu cette habitude de manger beaucoup au Cap-Haïtien. Et je venais, je faisais du sport chaque jour et jusqu'au moment où je vous parle, je fais une heure de sport tous les matins. De cinq et demie à six heures et demie, je fais du sport. Vous marchez ou bien quel genre de sport vous faites ? Je fais du sport avec les muscles et avec les bras, les jambes. Donc, je faisais ça dans mon lit. je fais une heure de sport jusqu'au moment où je vous parle. Mais le matin, dès que je saute du lit, c'était les pieds nus. Je sautais du pied et les pieds nus jusqu'au moment où je vous parle. Je saute du lit après mon sport. Je saute du lit, j'ai les pieds nus. Je suis allé à la douche, pieds nus. Je retourne m'habiller, je suis toujours pieds nus. Et quand je sors, maintenant, je prends les chaussures. Vous priez beaucoup ? Et je prie beaucoup à Jésus. Il m'a sauvé à plusieurs reprises. Il m'a sauvé en Haïti, il m'a sauvé en Afrique. Mais je n'ai pas eu d'histoire en France. OK. On va terminer l'excellente interview de ce matin. mais je m'en voudrais de vous laisser partir sans revenir à la question que je vous ai posée avant la pause. Pourquoi il y a tant de richesses en Haïti et qu'on nous présente souvent comme le pays parmi les plus pauvres ? Ah, bon, je suis content de cette question. Nous sommes dans cette situation parce que nous n'avons pas une bonne éducation. Nous avons une éducation au rabais. La jeunesse qui est allée à l'université revient de l'université sans avoir un cerveau développé. Un, de notre côté, l'Haïti n'a pas investi de l'argent dans l'économie. Si vous n'investissez pas une somme considérable dans l'économie, vous ne pouvez rien gagner. Or, la banane, la patate, le café, le cacao ne vous permet pas d'investir beaucoup d'argent dans un projet quelconque. On parle de l'économie néolibérale. Haïti ne sait pas comment faire la politique de l'économie néolibérale. quand à l'étranger on est dans l'économie néolibérale et on investit des milliards d'euros ou bien des milliards de dollars américains. Haïti vient avec quelques centaines de millions de dollars dans l'économie néolibérale. C'est un échec garanti, c'est un échec assuré. Il n'y a pas ça du tout pour Haïti. Donc Haïti ne sait pas comment faire l'économie. et ensuite sur la terre entière croyez-moi il y a un moteur de développement économique. Sur la terre entière il y a un moteur de développement économique et ce sont les seuls pays qui utilisent ce moteur de développement économique qu'on trouve aujourd'hui sur les Rotecimes. Les moteurs les pays qui n'ont pas ce moteur on les trouve à mi-côte et un pays qui a ce moteur est un vrai pays et ensuite de notre côté alors ce moteur vous allez me demander comment il s'appelle ce moteur s'appelle l'industrie de notre côté seuls les pays qui possèdent l'instrument de la souveraineté nationale peuvent se dire de vrai pays Haïti n'a pas cet instrument cet instrument lui aussi s'appelle l'industrie Haïti ne connaît pas l'industrie Haïti ne veut pas se dire un pays Haïti est un faux pays vous aussi moi aussi ces personnes qui sont là nous sommes de faux citoyens haïtiens les députés de faux ces députés de sénateurs de faux sénateurs tout est faux ici en commençant pas Haïti elle-même Haïti est un faux pays tant que Haïti n'aura pas l'industrie tant que Haïti n'aura pas l'industrie pour la souveraineté nationale Haïti restera et demeurera un faux pays elle sera traitée comme un reste avec par la communauté internationale est-ce que Haïti peut avoir assez d'argent pour exploiter ces richesses qui se trouvent dans le sous-sol Haïti a même trop d'argent voici ce que Haïti doit faire Haïti dispose de 2 750 000 hectares de terre 10 millions d'enfants Haïti possède tout ça mes amis Haïti n'a qu'à prendre 1 million d'hectares de terre et vendre l'hectare 40 000 dollars américains aujourd'hui l'hectare de terre se vend dans le nord-ouest à 80 000 dollars américains dans le sud l'hectare de terre coûte encore beaucoup plus cher et elle vende donc 1 million d'hectares à 40 000 dollars américains ça lui fait 40 milliards de dollars américains Haïti donc a plus que d'argent qu'il lui faut pour entrer jusqu'au coût dans l'industrie et d'un autre côté parce qu'à ce moment elle va avoir ce qu'on entend pas souveraineté nationale et c'est à ce moment là qu'on sera un pays qu'on sera un vrai pays maintenant nous sommes un faux pays de faux citoyens faux citoyens faux parlementaires faux parlementaires faux tout donc Haïti n'est pas encore un vrai pays vous connaissez d'autres pays qui ne sont pas un vrai pays à part Haïti oh oui il y a un nombre presque tous les pays des Caraïbes ce sont de faux pays les pays qui n'ont pas d'industrie je vous dis on les trouve à mi-côte les pays qui ont l'industrie on les trouve jusqu'à à la cime ok et ensuite qu'est-ce que Haïti peut avoir de l'argent donc avec 40 milliards de dollars en poche alors Haïti peut devenir un pays industrialisé vous nous aidez à rêver vous nous faites rêver docteur Aviksama qu'est-ce que la modernité a changé en vous parce que je ne vois pas parce que je ne connais rien de la modernité à vous dire vrai mais il y a une autre chose encore il y a une vente à cash mais une vente à crédit Haïti doit faire une vente à crédit avec 500 000 hectares de terre Haïti va à crédit à qui ce que nous appelons Negmon campagnard paysan Haïti doit réduire le nombre de paysans ce n'est pas une sorte de réforme agraire que vous préconisez non ce n'est pas une réforme agraire ça je l'appelle une réforme foncière parce que l'état devra arpenter toutes les terres qu'il va vendre et ensuite amener les acquéreurs de ces terres là chez des notaires assermentés donc l'état vous donne deux titres un plan éposséverbal d'avantage et un titre de propriété là on ne peut pas venir vous arracher vos terres et l'état ne devra vendre que des terres qui lui appartiennent l'état ne devra pas déposséder des paysans qui ont des terres pour les revendre ça se fait aujourd'hui mais j'ai entendu l'actuel président élu dire que il va s'occuper de cette affaire pour que ceux-là qui possèdent les terres ne soient pas dépossédés je vois que vous suivez les nouvelles quand vous avez le temps alors un dernier point que je voulais voir avec vous avez-vous entendu parler de Donald Trump oui j'ai entendu parler de lui mais alors je pense qu'avec lui Haïti pourra avoir un peu de souveraineté peut exercer sa souveraineté parce qu'il a dit que ça coucou pour le Poujot donc à ce moment-là on sera un vrai pays on sera un vrai pays avec Donald Trump oui avec Donald Trump on pourra devenir un vrai pays parce qu'on pourra rentrer en fond d'industrie Haïti peut avoir sa propre industrie Haïti peut avoir de l'argent pour exploiter son iridium Haïti peut avoir oh et le pétrole monsieur nous avons déjà 27 filles de pétrole sans compter les gisements de pétrole que les américains ont ordonné au gouvernement de Dumas et estimé et au gouvernement de Jean-Claude Duvalier le gouvernement américain leur avait ordonné de cesser les travaux de forage si vous allez là nous sommes à Pau-Prince non ? oui vous connaissez l'habitation Caradeux oui de l'aéroport jusqu'à Pétonville nous avons une quantité une quantité énorme de pétrole on peut avoir jusqu'à un million de barils de bruit par jour les américains ont ordonné au président du marché estimé de cesser les travaux de ne pas continuer alors vous pensez que les américains allaient demander de cesser les travaux pour un puits de pétrole qui n'a que 100 barils par jour 200 barils par jour non les Chinois ont prétendu que le pétrole de Caradeux c'est à dire le pétrole qui sort du terrain international de l'aéroport de l'aéroport jusqu'à Pétonville ça c'est un gâteau que la nature a donné à Haïti pour que Haïti soit un pays riche pour que Haïti mérite vraiment son nom de richissime Haïti c'est un gâteau au dire chinois il y a même mieux là à l'entrée de Port-au-Prince à Drouillard il y a un puits de pétrole qui peut vous donner 500 000 barils de pétrole par jour dans le golfe de la Grenave à 6000 mètres de la mer vous pouvez avoir un puits de pétrole ça ne s'appelle même pas puits de pétrole c'est plus que puits de pétrole qui peut vous donner jusqu'à 1 million 2 millions de barils de bruit par jour mais les Américains ont ordonné de ne pas aller à ce pétrole là ils disent que ça leur sert de réserve mais les Américains ne savent pas que si nous si Haïti ne possède pas plus de pétrole sous la mer que les puits de pétrole que nous voyons nous-mêmes il y a 27 puits de pétrole quant au pétrole des îles Caïmites ça c'est quelque chose d'extraordinaire on prétend qu'au dire des Chinois le pétrole des îles Caïmites c'est-à-dire les puits de pétrole des îles Caïmites peuvent vous donner jusqu'à 500 1 million de barils de brut par jour le pétrole des îles Caïmites c'est pour cette raison que beaucoup de gens vous disent que même avec le pétrole seulement sans l'igridium avec le pétrole seulement Haïti peut penser à son développement économique Haïti peut renoncer complètement Haïti doit changer de politique de développement économique parce qu'on ne peut pas faire avec banane patate yam zaboka un développement économique on peut faire planter la patate pour éviter d'être confronté à une insécurité alimentaire mais on ne peut pas faire de développement économique avec banane patate yam zaboka non on ne peut pas faire ça avec les mines qu'on peut faire ça M. Vixamard Dr Henri Vixamard Métropole vous remercie d'avoir fait le déplacement et pour venir participer à cette émission je peux rappeler que vous avez pris la décision de venir à Métropole et vous n'avez pas été invité non mais vous étiez quand même bienvenue oui à Métropole et encore une fois je vous en remercie je vous en prie je vous remercie je remercie beaucoup Métropole je souhaite une longue vie à Télé Radio Métropole merci encore une fois passez une bonne journée je vous remercie bonne journée vous avez suivi Mme M. La rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole notre invité ce matin c'était M. Henri Vixamard docteur en économie du développement faculté de droit et des sciences économiques université de Bordeaux et avec nous il était là ce matin pour vous parler et on a eu un bon moment ensemble merci encore une fois Mme M. Passer une bonne journée avec Métropole et à bientôt Quand les nouvelles s'affolent Métropole fait le point Le Point tous les matins à 8h simultanément sur radio et télé Métropole Le Point est une courtoisie de MSC Trading DigiSell et la Banque Nationale de Crédit BNC